Bonjour à tous donc nous voilà sur une nouvelle course aujourd'hui on est à Obena pour faire l'Ardèche Run 22 km Obena-Entregg c'est demain l'Ardèche Run ça ressemble un petit peu un petit peu à Marveux-Jolmande donc 22 km 550 mètres de dénivelé un col à montée un volcan le volcan de Croo et une petite montée vers Entregg allez venez on va les voir donc départ du pont de Obena on est parti on est parti on est parti on monte un faux plat montant jusqu'au 10e kilomètre là il y a les possibilités de faire un relais et après la montée du volcan de Croo ça grimpe ça grimpe ça grimpe sur quatre kilomètres après une grosse descente après on remonte jusqu'à Entregg et là il y a un petit 800 mètres à la fin là qui est terrible mais une arrivée spectaculaire bonjour bonjour c'est l'organisation de l'Ardèche Run à leur numéro 1647 s'il vous plaît 4,3,2 sauté devant Allez on fait monter la température On est aussi un peu plus bas pour le squat Ils ont un peu plus en place On recule les mains Ils marchent un petit peu plus à plus de suite Et là en passant on va à l'arrière Un petit peu plus léger On est déjà au premier kilomètre Et des pressons Et là t'as ça Voilà Ok on est à la fin Alors là je suis avec Alex Il vient d'à côté de Saint Etienne Et je lui ai demandé pourquoi il a choisi l'Ardechon Pour ce défi Pourquoi celle-là ? En fait je l'ai vue sur Facebook Et j'ai un copain qui l'a liké Et j'ai dit aller Allez c'est bien Premier semi ? Non c'est le deuxième D'accord Tu avais fait quoi ? J'ai fait le Running Lyon Et alors ? Ça s'est bien passé ? Bien passé ouais Il y avait du dénivelé ? Non Il n'y a pas dénivelé du tout Ça va piquer un petit peu ? Ouais ça va piquer Donc on est là pour ça Donc tu t'es préparé pour ça ? Un petit peu Tu as fait un peu de côte ? Ouais ouais D'accord Donc à partir du 10ème Il va falloir le dénivelé un petit peu plus tard Tu comptes mettre combien de temps ? Non c'est pas une question J'ai fait 1h35 sur le 21 Ouais Donc là je ne sais pas C'était pour moi un petit peu plus facile Bon bah on verra si ça se passe bien Facile à mon avis Je ne sais pas Ouais Pas bien D'accord Et t'es coureur depuis combien de temps ? Là ça fait un bon an et demi Un an et demi ? Combien de compétitions pour l'instant ? J'ai fait juste la St-et-Lyon D'accord D'accord Bon bah bonne chance Alex Merci Bonne chance On va peut-être le faire ensemble Ouais bah Avec plaisir Allez je vais peut-être courir avec Alex Alors là je suis avec un autre coureur qui s'appelle Julien Alors pourquoi tu as choisi l'Ardèche Run ? En fait j'ai suivi un ami Ouais C'est un semi C'est son premier semi-marathon C'est mon premier semi-marathon aussi D'accord Et comme il est un peu chambreur Ça faisait un petit moment qu'il me tannait Et je me suis dit si je le laisse terminer ce marathon En fait je vais en entendre parler pendant une année D'accord Du coup j'ai suivi C'est un défi alors ? C'est un gros défi alors ? Et tu as fait des semis ? Non Par contre je fais des spartanes Je fais des mettez Ouais Et puis on va voir ce que ça donne sur du long parcours comme ça Là il y a juste un obstacle au 10ème kilomètre Ouais Il dure 4 kilomètres Ouais Là il n'y a rien à franchir avec les mains Il n'y a pas de pompe Tu n'auras pas de torpilles à faire Non Ça devrait le faire C'est un obstacle mental Et tu espères mettre combien de temps ? J'espère arriver au sommet au château en une 15, une 20 Ouais Et terminer en moins de 2 Ouais A moins de 2 heures Oula Bon bah bonne chance Merci toi aussi Ouais ça marche Donc voilà je suis avec Jonathan le copain de Julien Et Julien m'a dit qu'il allait pleurer Alors on va voir ce qu'il va me dire Ouais je vais certainement pleurer Alors pourquoi l'Ardèche ? Bah écoute tout simplement parce que ma copine est d'Ardèche Et que du coup c'était un défi personnel de se dire qu'on allait faire un premier semis ici Et puis apparemment c'est un défi du jour de France Donc je me suis dit autant comment c'est dur Et voilà donc du coup première fois de ma vie que j'ai courir à 22km Ouais Donc écoute j'espère déjà terminer Je me suis pas fixé de temps Psychologiquement si mais après le but c'est de venir déjà Et puis écoute on va voir ce que ça donne pour un premier semis Et tu t'entraîné ? Je me suis entraîné un peu effectivement sur les 2-3 derniers mois Je me suis entraîné et j'ai couru une à 2 fois par semaine T'es venu ici toi ? Je me suis entraîné une fois ici sur la descente Du château de Gros jusqu'à la place d'Ardèche Les 8 derniers kilomètres Mais c'est la première fin de ma vie que je vais courir à 22km d'Athlée Donc j'ai un peu l'appréhension de savoir est-ce que je vais tenir ou pas Surtout que c'est un peu plein montant Du coup on verra bien Et au niveau sport je fais quoi ? Au niveau sport je fais beaucoup de foot à côté Je fais du surf mais je fais pas de sport de course Là c'est vraiment ta première course C'est ma première course Là ça va être un sacré truc Et tu comptes mettre combien de temps ? J'ose espérer entre toi et moi sans la caméra Si je pouvais mettre 2h20 ça serait pas mal Ah ça c'est bien C'est trop proche de la réalité Voilà 2h20 pour la première semi Bon on verra Après honnêtement si je termine C'est le principal Si tu pars tranquille Ça devrait le faire Il est possible que tu vives le compote Non Je crois qu'il a plus l'estimé Non 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 Parce que lui il est 10km Logiquement il me met une demi-heure Bon ok Donc on verra à l'arrivée Bon courage Bon courage Alors là je suis avec Rémi Il est avec les deux autres compères Que je viens d'interviewer juste avant Et donc Rémi pourquoi tu les a emmenés là-dessus ? Ils sont venus tout seuls Ils sont venus tout seuls Ils sont venus tout seuls ? Tu l'as déjà fait ? Oui L'année dernière L'année dernière Oui La première émission C'est pas aussi beau C'est magnifique Bon c'est Dave ici Surtout la fameuse Valkyron Mais bon après On va s'accrocher Qu'est-ce que tu as des conseils à donner ? Si tu as des conseils à donner ? Partir du temps Oui D'arrivée du temps Ah oui oui c'est sûr C'est sûr Ne pas essayer de s'accrocher au premier Parce qu'il vise 1h17 Oh ! Tu vise combien ? Non au premier Moi je vise 2h30 2h40 Tu prends moins ? Oui oui Combien l'année dernière ? 2h34 2h34 Oui Ah mais c'est bien C'est bien Bon bah Rémi Rejoins tout le parcours Oui bien à toi Ciao ! Allez s'occupe d'un petit coup d'applaudissements Allez on s'occupe d'un s'occupe d'un s'occupe d'un s'occupe d'un s'occupe d'un s'occupe d'un s'occupe dure Nous devons aller au premier Nous devons aller dans notre patron Six, trois, quatre, trois, trois, deux, un, deux. Toujours avec Alex, on va le faire ensemble, on va monter jusque là-haut, tous les deux. Je ne sais pas si je peux pas aller en haut. Alors on arrive à Val-Soleba, on a fait 5 kilomètres ! Allez pour l'ambiance là, c'est chaud le ravitaillement, c'est chaud ! Merci pour la musique ! Merci beaucoup ! C'est où le volcan de Croo ? C'est ça ? Ça, c'était le relais. Bon, maintenant... On va attaquer le dur. Alors, une petite terre de Marveux-Jolmonde, donc on arrive au 10ème kilomètre. Et ça me rappelle quelque chose ça ! Ça me rappelle, à Marveux-Jolmonde, c'est ici que l'enfer commence. Et on a la même chose ! Voilà ! C'est là que ça commence ! Alors là, on va rire ! Allez, allez ! Allez, Christophe ! Allez ! Christophe, ferme ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Wouh ! Wouh ! Wouh ! Bon, là, c'est très dur ! Donc... Allez, c'est parti ! C'est pas arrêté de courir ! Moi, j'ai marché ! J'essaie de marcher vite, mais... C'est pas facile ! Allez, bravo, les gars ! C'est bien ! C'est bien, les gars ! Bravo ! Allez, c'est bien ! Allez, c'est parti ! Allez, allez ! Allez, allez... Allez, c'est parti, les gars ! Il faut se coller à la terre ! Allez, Chappie ! Allez ! Allez, bravo ! Allez, c'est parti ! Il fait chaud ! Oh ! Allez, allez, allez ! Ah il y a une petite pause Tranquille 200m c'est long Allez Lohé ! Allez Lohé ! Allez Christophe ! Allez Christophe ! Allez Christophe ! Bravo ! Oh ma belle ! Ah t'es la mascotte ! T'es la mascotte toi ! Bon bah on attaque la descente, il restera une petite surprise dans les derniers 800m Alors, Entregue c'est là-bas, il faut qu'on fasse tout le tour là Alors il y a un effet d'optique, on a l'impression que ça ne fait que descente jusqu'au village C'est là-bas Entregue ! Oh dommage, il fait une pause ! C'est bien, c'est bien ! Nous aussi ! Là on est en train de descendre pour Entregue Et je suis avec Jérôme Bourguignon Il est de Macon Et comme il a un peu de souffle, je vais l'interviewer en courant Ah vite avant la montée ! Ah bah on a encore un peu de temps ! Alors pourquoi l'heure d'Eschroen ? C'est une copine qui nous a lancé le défi, qui nous a dit que c'est un speed marathon très compliqué Ah ! C'est sympa comme le défi ! Donc on s'est inscrit au mois de janvier à Tarragé Ah ouais parce que ça devient une course réputée ! C'est ça ! Et puis maintenant la montée est passée, on est en descente, il reste juste le petit coup de cul Le petit coup de cul là-haut ! Et puis après, que du bonheur ! Ok ! T'as quoi comme niveau sportif ? Tu fais beaucoup de compét ? Non ! C'est vraiment pour le plaisir ! Deux marathons tu m'as dit déjà ! Ouais ! J'ai fait une vingtaine de speed marathon puis deux marathons et 10 km en retour ! D'accord ! Et ça fait combien de temps que tu cours ? Ça fait quasi dix ans ! Dix ans ? Ah oui ! J'étais arbitre de foot ! Oh ! Ça va les genoux, pas trop bousillés ? Non ça va ! Ah bah ça c'est bien ! Une bonne carrière de runner derrière ! Voilà ! On a dépassé les vingt kilomètres ! Il reste un kilomètre sept ! Et voilà ce... Joli village d'Entregue ! Donc faut aller jusqu'à l'église ! Hey ! On retrouve un camarade ! Qu'est-ce que tu fous là toi ? Je ne les ai pas fait en deux ! Oh putain ! Chier ! Gardons sous le pied, il nous reste un petit truc à faire ! Ouais ! Il y a deux kilomètres ! Hé ! T'es sympa... Hé ! Tquestespère ! On se rend compte ! Allé plus de bien ! Non quoi ! C'est bonj vilain ! Oh ! Comment … Hyp� 늦 Event Keep… Huppしい ! Allez, pas belle, arrivez là ! Merci beaucoup ! Dès que vous allez voir les spectateurs sur le côté, là on arrive ! Ah non ! Trontine ! Trontine ! Ah non, t'as pas le droit ! T'as pas le droit, attends ! Toi c'est pareil, t'as pas le droit ! Ah non ! Regarde les gens, ça commence là, tu vas voir ! Tu vois l'église là ? C'est fini là ! C'est que dalle ! Dans la vie d'un coureur, c'est que dalle ! 100 mètres, c'est rien ! Allez ! Tu vas voir ! C'est pour l'arrivée ! C'est pour l'arrivée, vous les coureurs ! Regarde, là, regarde ! Là les gens ils vous attendent ! Là vivez le moment parce qu'il est super ! C'est là Suzy ! Suzy c'est là ! C'est là l'arrivée là ! Tu vas voir, tu vois l'arrivée dingue ! Vas-y doucement, doucement, doucement ! Pas de bousiller ! Allez Suzy ! Allez, tu vois, allez vivez le moment ! Vivez le moment parce qu'il va être super ! Allez vivez, vivez ! Allez vivez ça ! Allez, allez c'est bien ! C'est les gens avec qui je suis venu ! Qu'on fait l'ardèche run ! Bon pas lui, le Beatles il l'a pas fait ! Mais la petite elle l'a fait ! Et là, Sandrine, Flo, Suzy, ils ont fait l'ardèche run aussi ! Et voilà ! Et puis Suzy elle est marquée par terre ! Alors ce qui est bien avec l'ardèche run, c'est que le petit cadeau, vous avez un tee-shirt, très très bien, en plus humoristique ! Tous les ans ils vous font un petit tee-shirt humoristique, donc c'est sympa ! Et vous avez ce superbe chapeau de finisher ! Et oui ! Un bon chapeau ! Finisher de l'université ! Original ! Ça change un petit peu des médailles et des médailles de finisher ! Voilà ! Sinon bah rien à dire ! Organisation super ! Patrouille de France ! Ravitaillement tous les 5 km ! Avec de quoi manger, de quoi boire ! Il y a aussi, vous avez de l'eau pétillante ! Voilà ! De Valse-les-Bains ! Donc non non, il y a franchement, il n'y a rien à dire ! Et je pense que je vous la conseille parce que franchement... Oh ! L'organisation c'est une organisation dingue ! Seulement 2ème édition ! Donc ils sont vraiment au top ! Ils sont vraiment au top ! Voilà ! C'était l'Art d'Echeron 2018 ! Donc je vous dis à bientôt sur un autre défi !